Alors, dans cette petite capsule vidéo consacrée à ProtonMail, je vais montrer qu'il est possible aussi de se tromper lourdement avec l'écriture des mails. Donc, dans la capsule précédente, je vous faisais écrire à, me semble-t-il, deux adresses, non une mauvaise, c'est-à-dire que je me suis trompée. Le dessinateur ne devait pas être vdanyelsprof.atpc.eu, mais vdanyels.tukou. Donc, le message envoyé, c'est l'occasion de l'illustrer, en fait, ça n'a pas été bien envoyé. Et j'ai un message ici, undelivered mail returned to sender, de mailer daemon, enfin, ce n'est pas un daemon dans l'histoire, mais, en tout cas, ce message qui est là va indiquer qu'il y a une erreur, qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Et, effectivement, il le signale que ça n'a pas pu être délivré parce qu'il ne connaît pas. Le message est bien complexe, mais il le signale. Alors, du coup, on voit, on va les revoir dans les messages envoyés. Mon fameux premier message, il n'est pas tout à fait bon, mais il est arrivé en partie, parce qu'un des dessinateurs n'était pas bon. Donc, celui-là, c'est la mauvaise adresse. Si on voulait transférer ce message à quelqu'un d'autre, avec la bonne adresse, vous pourriez le transférer et, disons, le recorriger. Si on vous est rendu compte que votre destinataire n'était pas bon, eh bien, il est toujours temps, donc, cette fois-ci, de le corriger. Donc, ce sera veudaniels-epfc.eu. Ça, c'est la bonne adresse. Donc, limite, si jamais ça vous est arrivé, vous pouvez éventuellement corriger le tir. C'est moi qui fais une petite bêtise et donc, limite, je le note également dans mon message et je signe. Cette fois-ci, je reprends mon vrai nom et le prénom. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Si jamais il y a un message de type dans la boîte de réception vous indiquant undelivered mail return to sender, ça veut dire que votre message n'est pas parvenu à votre destinataire et il faudra donc retourner dans envoyer pour corriger le tir. Ça, ça clôture cette mini capsule de correction, mais bien utile finalement pour le futur.